Donc voilà, nous avons vu le contexte général, l'itinéraire personnel de Victor et de Georgette et maintenant nous allons entrer un peu dans les détails. Monsieur Fourrichon va nous parler des brevets, des inventions de Victor Vermorel. Vous avez évidemment ici un éclair magnifiquement briqué. Monsieur Fourrichon, c'est à vous. Merci Madame la Présidente. Bon, après cette magnifique présentation mise en perspective par mes deux prédécesseurs, donc qui ont encampé le décor, je vais maintenant aborder Victor Vermorel par le biais de l'innovation, en le mettant en perspective aussi historiquement. Donc on verra l'innovation au cours des âges, la révolution industrielle, l'innovation à l'époque de Victor Vermorel, les problèmes de l'agriculture à cette époque, Donc quelques solutions proposées par Victor Vermorel par le biais des nombreux brevets qu'il a déposés. Donc j'ai fait une sélection de quelques, j'ai fait un échantillon. On verra l'évolution de l'agriculture et Victor Vermorel et le transport, l'automobile et l'aviation, avant de conclure. Donc l'innovation au cours des âges est pour arriver à la révolution industrielle, ou les révolutions industrielles. Alors qu'en 1700, l'industrie mondiale des véhicules comptait avant tout sur le bois et le fer, elle dispose aujourd'hui d'une corne d'abondance de matériaux nouveaux, comme le plastique, le caoutchouc, l'aluminium et le titane, dont aucun de nos ancêtres n'avait la moindre idée. Une semblable révolution a balié presque tous les domaines de l'industrie. Ce phénomène est parfois appelé la révolution industrielle. Au cours des deux millénaires qui l'ont précédé, les hommes savaient déjà exploiter un large éventail de sources d'énergie. Ils brûlaient du bois pour faire fondre le fer, chauffer les maisons et cuire des aliments. Mais ils ne connaissaient qu'une machine capable de réaliser une transformation d'énergie, le corps. Le corps des hommes ou celui des animaux était le seul moyen de conversion de l'énergie disponible. La force musculaire était la clé de presque toutes les activités humaines. A peu près tout ce que les hommes accomplissaient alors résultait de l'énergie solaire captée par les plantes, puis transformée en force musculaire. La poudre à canon a été inventée en Chine au IXe siècle. Mais l'idée de l'utiliser pour propulser des projectiles était tellement peu évidente que pendant des siècles, on s'en est servi uniquement pour réaliser des feux d'artifice. Il a fallu qu'un technicien travaillant avec son mortier et un pilon voient celui-ci propulsé violemment dans les airs pour connaître l'idée du canon. Cependant, entre le premier feu d'artifice et le premier canon à usage militaire, six siècles s'étaient écoulés. L'étape suivante ne semblait pas alors non plus évidente, puisqu'il fallait attendre encore trois siècles avant qu'une machine puisse se déplacer grâce à la transformation de la chaleur en mouvement. En effet, si la machine à vapeur fut inventée vers 1700, il a fallu attendre 1825 pour que soit construite la première locomotive à vapeur. C'est seulement à partir de là que la transformation d'énergie potentielle en énergie cinétique, de la chaleur en mouvement, d'une énergie en une autre, devient de 21 leitmotivs. Si on considère que la révolution industrielle, commencée après 1700, est fondée sur la transformation de l'énergie et la prise de conscience de l'intérêt qu'elle représente, alors le ciel, le soleil et la mer représentent des sources d'énergie limitées seulement pour notre faible capacité à trouver les moyens les plus adaptés pour les transformer. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de remplacer les dériques par un autre type de pompe propre, qui reste à inventer. Apprendre à domestiquer et à convertir efficacement l'énergie résout l'autre problème qui ralentit la croissance économique, la rareté des matières premières. Bien sûr, il faut faire marcher notre matière grise, car si les possibilités sont énormes, les contraintes, notamment écologiques, le sont d'eux-mêmes. Mais les raisons d'être optimistes sont sérieuses. Pour mémoire, un nombre important d'ingrédients à la base de produits utilisés quotidiennement ont été découverts ou inventés au cours des deux derniers siècles. Matériaux composites, matières plastiques, molécules de produits pharmaceutiques et autres. La révolution industrielle, par les bouleversements qu'elle a apportés, entre autres l'accélération de l'histoire et les changements de mentalité, a créé les conditions d'une révolution agricole. La seconde, si l'on considère que la première révolution agricole avait eu lieu au néolithique, il y a 12 000 ans, lorsque l'homo sapiens se sédentarisant domestiqua plantes et animaux. Victor Vermorel, industriel créatif, doté d'un sens aigu de l'innovation et de l'application industrielle de ses inventions, a été un acteur, on a été un acteur significatif car un nombre important de ses brevets est lié directement ou indirectement au monde agricole. Le nombre total, je crois que c'est 65. C'est en tout cas principalement sous cet angle que nous allons examiner sa contribution. Donc l'innovation à l'époque de Victor Vermorel, le monde de l'innovation est surprenant, fascinant, déroutant. L'idée de la lentille grossissante par exemple, est née dans l'antiquité, s'est concrétisée par les bésicles au Moyen-Âge, a évolué vers le télescope de Galilée à la Renaissance pour arriver au VLT de l'ESO, l'amoratoire austral européen. Le VLT, très grand télescope, est l'équipement phare de l'astronomie européenne en ce début de troisième millénaire. En principe, il permettrait de distinguer les deux phares d'une voiture située sur la Lune. Dans ce cas, nous avons, sur une durée de plus de trois millénaires, une lente mais constante évolution de moyens techniques ayant pour but d'améliorer le grossissement d'objets situés à distance afin de voir toujours plus loin. Sur un autre plan, le Travelleur-Chèque, qui a été inventé par les Templiers voici 800 ans, constitue une méthode de paiement virtuel n'ayant subi que des adaptations tout au long d'un millénaire. Ainsi, dans le passé, nous l'avons vu au paradis précédent, il pouvait s'écouler plus d'heures, siècles, entre une innovation et son application. Pour plus de détails sur le VLT, on verra plus tard. En fait, il me semble qu'autre fois, la différence entre une découverte et une invention n'était pas franchement établie. Il suffit de lire les définitions données dans un bon dictionnaire pour s'en apercevoir. L'arrivée progressive du terme sérendipité, dans notre vocabulaire, aurait tendance à clarifier ces nuances et la notion d'activité inventive ne semble pas avoir bien plus d'un siècle d'existence. Pourtant, dans mon esprit, c'est bien ce qui différencie la découverte, un peu le fruit du hasard, de l'invention, résultat d'une démarche de recherche de solution à un problème donné. En France, Victor Vermorel fait partie de ses précurseurs en permanence à la recherche de solutions nouvelles. Si aujourd'hui, la majorité des inventions restent le produit du travail d'hommes de terrain, ingénieux et observateurs, soucieux d'améliorer la condition de leurs contemporains, tel était bien le cas de Victor Vermorel en son temps. Tel père, tel fils, nous l'avons vu tout à l'heure, fils d'Antoine Vermorel qui inventa le tarare, appareil qui permet de séparer le grain de son enveloppe. Victor Vermorel, né en 1848 à Bourgarde, artisan devenu industriel et philanthrope, créé, entre autres, le matériel rendant practicum, les traitements de la vigne du Beauvolet attaqués par l'oïdium, le phylloxéra et le miliou. Il fonde en 1889 la station viticole Vermorel, aujourd'hui connue sous le 210 en Beauvolet. Elle comportait deux laboratoires, une bibliothèque et un musée avec un personnel spécialisé, dont le but était la vulgarisation, la recherche et l'enseignement agricole. Et justement, quels étaient, à cette époque, les problèmes de l'agriculture ? La pyrale, connue depuis des siècles, se mit à faire des dégâts considérables dans les vignes du Beauvolet à partir de 1830. Et toutes les solutions employées resteraient inefficaces. Au moment où beaucoup de viticulteurs commençaient à désespérer, Benoît Raclet trouva par tâtonnement, et grâce à un exceptionnel esprit d'observation, un remède pour se débarrasser de l'insecte. Comme bien des pionniers avant lui, il ne fut pas compris, lorsqu'il commençait en 1823, dans le doute général, à utiliser une bouilloire de sa fabrication. Sa méthode consistait à ébouillanter les cèpes avant le départ de la végétation, et à tuer ainsi les jeunes sonigues avant qu'elles ne commencent à sortir. A sa mort en 1844, sa technique commençait tout juste à se généraliser. Elle fut employée, puis perfectionnée par Victor Vermorel, jusqu'au moment où, après la seconde environnementale, on se mit à utiliser des insecticides. La fête Raclet-Romanèche, bientôt, qui arrivera le 29 octobre, rappellera que Benoît Raclet a sauvé bien des vignes, avant même la crise du philopséan. Contre la grêle, autre fléau, la grêle, les premières méthodes utilisées, des canons, destinées à dissiper les nuées, fin du 19e, mais bon, on les a vus jusqu'à les années 50, mais ils étaient dangereux. On les a remplacés généralement, quelquefois, par des Niagara électriques. C'était un immense pylône qui était censé attirer plus ou moins un servet de paratonnerre. Là aussi, c'est une expérience qui a été beaucoup réalisée en Suisse, dans le canton de Vaud, vers les vignes de Morge, mais qui n'a pas non plus persisté. Par la suite, on a utilisé l'avion, le Pilatus, un avion suisse aussi. On a utilisé le Pilatus qui était capable de s'approcher de très près des cumulonimbus. Dans le Beaujolais, la vigne fut sauvée de la pyrale par Benoît Raclet, attaquée par l'idiome à partir de 1852. Cette maladie cryptogamique fut vaincue à son tour quelques années plus tard par un traitement au soufre. Et là, on retrouve, on verra une soufreuse tout à l'heure. Donc c'était l'oeuvre de Victor Viermorel. Dans le Beaujolais, à partir de 1873, ce fut le terrible épisode du phylloxéan. Ce puceron qui pondait ses oeufs à l'automne sur les cèpes, la larve qui se fixait ensuite sur les racines était invisible, donc détectée trop tard. Le cèpe mourait, les voisins étaient déjà contaminés. Le traitement chimique proposé justement par Victor Viermorel, qui avait eu tant de succès contre l'idiome, subit cette fois un échec. Et la solution vient des Etats-Unis, greffer des plants français sur des pieds américains. Et là, c'est Victor Puglia, viticulteur achirouble, qui a mis en oeuvre ce procédé. De la même manière, il a eu des difficultés à le mettre en place, mais bon, à l'extérieur de Benoît-Raclay, Victor Puglia ne fut pas reconnu tout de suite, et même fortement combattu par ceux qui voulaient vaincre le phylloxéra par des moyens chimiques. Ces derniers étaient moins chers que la greffe et donnaient l'illusion d'être conforme à la modernité. Donc Victor Puglia n'a pas inventé la greffe, il a mis au point un procédé simple et efficace, reproductible avec une formation qu'il était prêt à assurer lui-même. Donc maintenant, quelques solutions proposées par Victor Viermorel à travers un échantillon de demande de brevets. Donc on verra 8 ou 10 échantillons, 8 ou 10 brevets. Alors, un mot quand même sur les brevets. Donc on a parlé de découverte, on a parlé d'invention, et ensuite l'inventeur écrit, rédige, met sur le papier son invention. Et en général, il va faire un dépôt auprès d'un organisme national, international, régional, qui est chargé de recueillir les brevets. Bon, en France, c'est l'INPI, mais bon, il y a d'autres organisations maintenant. Celle où j'ai travaillé en certains temps, l'Office européen des brevets. Et donc le brevet, c'est quoi ? Le brevet, c'est une... Quand vous pensez que vous avez fait une invention, vous la mettez sur le papier, et vous faites un dépôt de brevets. Donc ça, c'est un document, dépôt de brevets. L'organisme fait donc une étude sur ce brevet, vérifier l'antériorité. Et si ce que vous avez déposé comme demande, satisfait aux critères de nouveauté, activité inventive et application industrielle, vous aurez un brevet. Un brevet. Et là, vous avez la date de dépôt qui compte. Et là, vous avez la date de dépôt.